Une nostalgie qui ne s'interrompt pas et un désir inépuisable. C'est ainsi que les cœurs des gens entendent vers la mosquée sacrée et que l'eau de Zemzam désaltère les assoiffées. Et parmi les bienfaits d'Allah, c'est qu'il a fait que le lien entre ses serviteurs et sa maison sacrée soit constamment entretenu. Car entre chaque Umrah, il y a une expiation des petits péchés. Et le Hajj pieux, c'est-à-dire bien accompli, n'a d'autre récompense que le paradis. Et la Umrah, c'est ihram, sacralisation, tawaf, circumambulation, sa'i, va-et-vient, rasage ou diminution des cheveux. Et sa description est la suivante. Que le pèlerin se sacralise du miqat, c'est-à-dire qu'il enlève tous ses vêtements, qu'il se parfume, que l'homme se vêtise du panier et de la cape, et le mieux est que ceux-ci soient blancs. Et la femme peut s'habiller comme elle le souhaite, à condition qu'elle revête des vêtements permis et qu'elle ne soit pas outrageusement embellie. Elle ne devra pas porter de niqab ou de gants et devra cacher son visage aux hommes en laissant tomber son voile sur son visage. Le pèlerin devra placer l'intention d'entamer son rite après la prière obligatoire, si c'est son temps. Sinon, ce sera après la sunnah des ablutions ou autres prières semblables. Le pèlerin devra également éviter les interdits de la sacralisation, tels que l'acte sexuel, le parfum, se couper les cheveux et les poils, la chasse terrienne, la demande en mariage et l'acte de mariage, et tout cela pour l'homme et la femme. Pour les hommes, il y a aussi l'interdiction de se couvrir la tête, de mettre une chemise ou un pantalon ainsi que des chaussettes ou autres semblables. Et il fait partie de la sunnah de prononcer la talbiya, formule de réponse suivante, Et il ne doit cesser de prononcer cette invocation jusqu'à ce qu'il parvienne à la Mecque, et dès lors, il devra la cesser et entamer le tawaf. Lorsqu'il arrive à la mosquée sacrée, il y entrera en faisant devancer son pied droit en disant « Au nom d'Allah, et prière et salutation sur le messager d'Allah, « Oh Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de ta miséricorde ! » Puis il entame le tawaf, le tour de la maison sacrée, en état de pureté. Il commence au niveau de la pierre noire. Il la salue et il l'embrasse si cela lui est possible et facilité. Ou sinon, il effectuera un geste en sa direction en disant « Au nom d'Allah, et Allah est le plus grand ! » Puis il placera la maison sacrée à sa gauche pour effectuer sept tours autour d'elle, en commençant par la pierre noire et en finissant par celle-ci. Et il fait partie de la sunna pour l'homme de découvrir son épaule droite durant tout le tawaf, et ceci en plaçant le milieu de sa cape en dessous de son épaule droite et les deux extrémités sur son épaule gauche. Et qu'il presse le pas durant les trois premiers tours, et cela en faisant des plus petits pas, mais de manière plus rapide. Et à chaque fois qu'il arrive au niveau de la pierre noire, il devra prononcer le takbir, Allahu Akbar. Puis, lorsqu'il se trouve entre le coin yéménite et la pierre noire, il dira « Oh, notre Seigneur, puisses-tu nous accorder un bienfait en ce bas monde et un bienfait dans l'autre monde et nous préserver du supplice du feu. » Puis, durant le reste de son tawaf, il pourra effectuer ce qu'il désire comme invocation, rappel ou lecture de Coran, sans particulariser un tour quelconque en cela. Lorsqu'il aura terminé son tawaf, il recouvrira son épaule, puis il priera deux unités de prière derrière la station d'Ibrahim, si cela lui est possible. Sinon, il le fera à n'importe quel autre endroit de la mosquée sainte. Il devra réciter la surate « Les infidèles » dans la première unité de prière, puis la surate « Le monothéisme pur » et « l'Ikhlas » durant la deuxième. Puis, le pèlerin se dirigera vers le va-et-vient entre Safa et le Marwa, et lorsqu'il s'approchera du mont As-Safa, il récitera « Certes, Safa et le Marwa font partie des rides d'Allah. Je commence par ce par quoi Allah a commencé, et cela au début du parcours uniquement. » Puis, il monte sur le mont Safa, se place en direction de la Qibla, puis lève les mains, proclame la grandeur d'Allah, Allahu Akbar, le loup, puis il dit « Il n'y a pas de véritable Dieu hormis Allah, seul, sans associer. À lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Point de divinité si ce n'est Allah seul, il a tenu sa promesse, donné la victoire à son serviteur, et il a mis en déroute les coalisés à lui seul. » Il répète cela trois fois en effectuant des invocations de son choix, entre chaque fois, sans invoquer après la troisième. Puis, il descend jusqu'à Al-Marwa, et lorsqu'il atteint les deux signaux verts, l'homme devra se précipiter ardemment entre ces deux signaux. Lorsqu'il les aura dépassés, il reprendra son allure normale, et une fois arrivé au Marwa, il montera au-dessus en se tournant vers la Qibla pour effectuer la même chose que sur As-Safa. Puis, il descendra au Marwa pour se diriger vers As-Safa, en effectuant la même chose qu'il a effectuée entre le Safa et le Marwa. Puis, lorsqu'il aura terminé sept parcours, du Safa au Marwa étant un tour, et du Marwa au Safa représentant un autre tour, il devra alors se raser la tête ou se couper les cheveux, le rasage étant meilleur. Quant à la femme, elle devra diminuer de ses cheveux de toutes parts, de la taille d'un bout de doigt. Lorsque le pèlerin aura effectué cela, sa omra s'achèvera et il pourra se désacraliser.